bonjour à vous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LGJ alors aujourd'hui je présente un nouveau pas à pas pour réaliser ce joli bracelet en crochet avec des perles donc c'est le deuxième projet de ce type que je présente sur la chaîne j'avais déjà présenté un autre type de bracelet avec des perles et aujourd'hui je vous ai choisi un modèle très très facile à réaliser qui se fait très rapidement qui peut faire des jolis accessoires à porter donc vous pouvez le faire dans toutes les couleurs tellement c'est facile à faire et ça peut aussi faire des jolis cadeaux pour la fin d'année donc on va voir ensemble comment le réaliser comment utiliser les perles en crochet pour celles qui vont le découvrir pour la première fois et aussi ça sera un beau projet pour celles qui vont s'essayer aux accessoires en crochet alors sans trop tarder on va passer au tutoriel avant cela si vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est le temps de le faire comme ça vous allez continuer à recevoir les nouveaux tutoriels ateliers LGJ vous pouvez aussi nous joindre sur facebook et instagram pour partager avec nous vos réalisations vos suggestions et vos commentaires alors pour ce joli bracelet j'ai choisi de travailler avec du coton mercerisé donc c'est un coton qui se travaille avec un 3.5 375 j'ai travaillé mon bracelet avec un 3 mm donc je choisis un plus petit crochet pour avoir une maille plus serré donc pour avoir un meilleur rendu alors vous pouvez choisir de faire votre bracelet sans les perles juste avec les brides en suivant le schéma que je vais présenter mais moi je préfère utiliser des perles ça donne plus joli et plus chic à mon accessoire alors vous aurez besoin de perles donc vous allez choisir bien sûr la couleur qui va le mieux avec la couleur du coton que vous avez choisi de travailler donc ça s'agence assez bien et mon conseil lorsque vous choisissez vos perles c'est de faire attention à prendre des perles avec des ouvertures qui vous permettront d'insérer votre coton que ce soit pas trop petit comme ça vous n'allez pas avoir de la difficulté à insérer votre fil ou la perle dans votre fil lorsque vous allez commencer le travail alors avec les perles le crochet et le coton vous aurez aussi besoin d'un fermoir que vous allez ajouter à la fin de votre travail donc vous allez choisir les fermoirs qui vous plaisent donc vous pouvez choisir des fermoirs classiques ou d'autres types de fermoirs ou tout simplement recycler un ancien bracelet que vous ne mettez plus donc prendre sans fermoir et l'attacher à votre nouveau bracelet que vous allez faire alors c'est tout ce que c'est tout pour le matériel dont vous aurez besoin maintenant on va commencer donc le pas à pas pour réaliser ce joli projet alors la toute première étape de notre travail serait d'insérer les perles dans notre fil et le défi à ce niveau est d'insérer le nombre suffisant de perles avant de commencer à travailler car une fois qu'on commence à crocheter il sera plus possible d'ajouter des perles donc si jamais on en manque il faut tout refaire et commencer dès le début alors la technique que j'utilise généralement ça dépend aussi du fil que vous allez utiliser mais je compte quatre perles par rangée donc la rangée est faite de brides et une bride généralement quand dans les 1 cm environ donc je vais prendre le nombre de centimètres le tour de poignée et je vais calculer pour ça chaque centimètre quatre perles et j'ajoute huit à douze perles de plus pour être sûr donc de ne pas en manquer au cours de mon travail vaut mieux avoir plus comme moi lorsqu'on travaille ce type de projet alors si je donne un exemple je vais prendre par exemple quinze centimètres le tour de mon poignée donc je vais avoir quinze fois quatre perles puis j'ajoute douze perles à la fin donc à titre d'exemple juste pour avoir un nombre suffisant de perles avant de commencer alors une fois que cette étape est faite nous allons commencer maintenant à crocheter notre bracelet alors on va laisser suffisamment de fils avant de commencer parce que c'est ici où on va attacher les petites boucles ou le fermoir de mon de mon bracelet donc je vais laisser 10 à 15 cm de fils sinon plus tant que ça dérange pas je le dis toujours vaut mieux avoir plus que moi et je vais faire ma boucle de départ alors maintenant je vais faire quatre mailles en l'air pour commencer donc 1 2 3 et 4 alors les quatre mailles en l'air les trois mailles ici vont compter pour une bride et notre travail va se faire dans la toute première maille de notre chaînette alors je vais retourner à la première maille et c'est ici que je vais commencer à faire mes brides alors pour la première brides toujours avant de commencer la bride je prends une perle je la tire jusqu'à ce qu'elle arrive près de mon crochet et là je fais un jeté et je vais dans la toute première maille de ma chaînette j'insère mon crochet je tire je suis en train de travailler une bride sauf que je la travaille avec une perle alors je vais prendre la peur je la mets devant et là je fais un jeté je passe à travers deux boucles je fais un jeté et je passe à à travers deux boucles pour compléter la bride je vais recommencer le travail avec vous première chose à faire avant de faire mon jeté je prends la perle je la tire jusqu'à mon crochet là je fais un jeté donc j'aurai toujours la perle derrière mon crochet je vais à la maille où je vais faire ma bride j'insère mon crochet je tire donc j'ai les trois boucles sur mon crochet et avant de compléter ma bride je ramène la perle devant et là je fais ma bride donc jeté je tire à travers deux boucles jeté je tire à travers deux boucles alors ici j'ai fait deux brides normalement je vais faire quatre brides dans cette même à chaque rangée va être constitué des trois mailles en l'air plus les quatre brides que je suis en train de faire alors même chose pour la troisième brides je tire la perle jusqu'à ce qu'elle arrive derrière mon crochet là je fais un jeté j'insère mon crochet dans la même maille je tire je prends la perle je la mets devant et là je complète ma bride jeter je tire à travers deux boucles jeter je tire à travers deux boucles donc il va me manquer une quatrième maille une quatrième bride pardon donc je tire je ramène la perle derrière mon crochet je fais un jeté j'insère mon crochet dans la même maille et là je ramène ma perle devant jeter je passe à travers deux boucles jeter je passe à travers deux boucles alors ici j'ai complété presque ma première rangée qui est composée des trois mailles en l'air du début plus mes quatre brides une fois que je termine mes quatre brides je vais faire trois mailles en l'air un deux trois et je vais retourner à la même maille où j'ai travaillé mes brides j'insère mon crochet et je fais une maille coulée donc je tire le fils à travers la maille puis à travers la boucle et ça me permet de fermer la première rangée alors vous voyez ici la rangée nous avons les perles sur les brides donc j'ai les trois mailles en l'air du début j'ai commencé avec quatre mailles en l'air j'ai gardé les trois mailles en l'air j'ai travaillé dans la toute première maille de ma chaînette j'ai fait mes quatre brides donc si vous travaillez avec les perles vous allez utiliser la technique que j'ai expliqué si vous travaillez juste des brides sans perles vous allez juste faire des brides quand vous terminez vous fait trois mailles en l'air et vous retournez à la même maille où vous travaillez les brides pour faire une maille coulée donc maintenant pour commencer la deuxième rangée on va la commencer à partir de ce point donc là où ma boucle est placée alors pour cette deuxième rangée je vais faire trois mailles en l'air 1 2 et 3 je tourne mon travail alors ici j'ai les perles qui sont derrière j'ai les brides le dos de la bride vers le haut la deuxième rangée je vais la travailler ici donc sous les trois mailles en l'air que j'ai fait à la fin de ma rangée donc les trois mailles en l'air que j'avais fait avant de faire ma maille coulée que j'ai attaché ici avec la première maille c'est ici que je vais travailler ma rangée alors pour cette rangée la différence on va toujours faire les quatre brides la différence va être au niveau des perles donc la manière de les travailler vu qu'on doit avoir les perles toujours du même côté alors ici vous rappelez on ramenait toujours notre perles devant avant de compléter la bride ici on va la laisser derrière comme ça on va avoir les perles du même côté de notre bracelet je vais tout vous expliquer vous allez voir ce que je veux dire alors toujours la même technique je ramène ma perle vers mon crochet je fais un jeté et là je vais aller insérer mon crochet sous les trois mailles en l'air ici je tire je fais un jeté et je fais ma bride donc vous voyez je ramène pas ma perle devant je la laisse derrière comme ça on va retrouver notre nos perles toujours du même côté de notre bracelet je vais recommencer la même chose chaque rangée doit être constitué de quatre brides alors je ramène la perle vers mon crochet je fais un jeté j'insère le crochet sous les trois mailles en l'air donc ici on travaille dans ce petit espace qui est constitué par les trois mailles en l'air j'insère mon crochet je tire je garde toujours ma perle derrière donc je la ramène pas devant je la garde derrière je fais un jeté et je complète ma bride alors j'ai mes deux brides et les perles qui sont du même côté je continue avec la troisième bride je ramène toujours ma perle à côté donc vers mon crochet ici je fais un jeté je vais insérer mon crochet à la même place donc sous les trois mailles en l'air je tire et je complète ma bride en laissant toujours ma perle derrière alors pour savoir donc pour la technique des perles vous allez à chaque fois une fois les ramener devant une fois les laisser derrière pour toujours garder les perles du même côté donc l'important le principe est de garder toujours les perles du même côté je vais recommencer la même chose avec ma troisième bride donc avant je ramène ma perle je la rapproche de mon crochet je fais un jeté j'insère mon crochet sous les trois mailles en l'air ici je tire je garde toujours ma perle derrière donc je la place toujours derrière et je complète ma bride et ici on aura donc les quatre perles devant donc quatre brides pour cette rangée alors une fois qu'on termine les quatre brides toujours après les quatre brides on fait trois mailles en l'air un deux et trois et on va aller à la même place où on travaillait les brides on insère notre crochet et on fait une maille coulée donc je vais tirer le fil à travers l'espace puis à travers la boucle de mon crochet pour fermer après ma maille coulée je fais toujours trois mailles en l'air un deux et trois et je tourne le travail et je vais travailler dans les trois mailles en l'air que je viens de faire donc c'est l'alternance que je vais faire tout au long de mon bracelet à chaque fois que je termine mes quatre brides je fais mes trois mailles en l'air avec la maille coulée pour préparer la place où je vais travailler la rangée suivante c'est sous ces trois mailles en l'air que je vais maintenant travailler la rangée suivante qui va être la même chose quatre brides et à la fin les trois mailles en l'air avec leur maille coulée et ici on va travailler on est sur le haut de notre bracelet donc devant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va toujours ramener nos perles devant pour qu'ils restent sur le même côté mais on va répéter toujours la même technique et le même travail alors ce que je vais faire je vais refaire avec vous ces deux rangées une rangée où je travaille des perles où je les ramène devant et la rangée où je le garde mes perles derrière et par la suite ça va être la répétition de ces deux rangées jusqu'à ce que votre bracelet soit égal au nombre de centimètres que vous avez calculé pour votre poignée tout simplement donc deux rangées à répéter on va les faire ensemble tout de suite alors on reprend notre travail ensemble on avait commencé par nos trois mailles en l'air on s'est arrêté ici et les trois mailles en l'air constituent toujours le début de chaque rangée et on travaille toujours les rangées dans l'espace sous les trois mailles en l'air de la rangée précédente alors ça c'est les principes à retenir tout au long de notre travail alors ici on va faire toujours nos quatre brides et comme on travaille sur le haut du bracelet donc les perles on va les ramener toujours devant lorsqu'on travaille notre bride on n'oublie jamais de tirer la perle derrière notre crochet avant de commencer là on fait notre jeté j'insère mon crochet sous les trois mailles en l'air dans le petit espace ici pour travailler ma bride je tire et avant de compléter ma bride je ramène toujours ma perle devant je fais un jeté et je complète ma bride je passe à travers deux boucles je taille je passe à travers deux boucles je refais la même chose pour ma deuxième bride je ramène ma perle derrière mon crochet je fais un jeté j'insère mon crochet dans la même place dans le même espace je tire je ramène ma perle devant je taille je passe à travers deux boucles je taille je passe à travers deux boucles troisième bride je tire toujours ma perles pour la ramener derrière mon crochet je fais mon jeté donc elle est derrière mon crochet j'insère le crochet dans l'espace je ramène ma perle devant et là je complète ma bride alors une fois qu'on a complété nos quatre bride là on fait les trois mailles en l'air et je complète ma bride donc j'ai trois bride il me manque la quatrième je tire la perle je la ramène derrière mon crochet avant de faire mon jeté et là j'insère mon crochet dans l'espace je tire je ramène ma perle devant et je complète ma perle et je complète ma perle alors une fois qu'on a complété nos quatre brides là on fait les trois mailles en l'air un deux trois donc pour préparer la place où on va travailler la rangée suivante on va aller dans le même espace où on a travaillé nos brides on fait une maille coulée donc je tire et je fais ma maille coulée donc ici j'ai préparé l'espace où je vais travailler la rangée suivante pour la rangée suivante je fais mes trois mailles en l'air toujours pour commencer et je tourne et ça va être une rangée où je vais travailler les perles donc je vais laisser les perles derrière la bride pour pouvoir les avoir sur le même côté de notre bracelet alors toujours on ramène la bride ou la perle pardon derrière le crochet je t'ai j'insère mon crochet dans l'espace sous les trois mailles en l'air que je viens de terminer dans ma rangée précédente je tire je garde toujours ma perle derrière donc je la ramène pas devant et je complète ma bride je refais la même chose avec la bride suivante la deuxième bride alors chaque rangée est composé maintenant de quatre brides vous connaissez maintenant le principe jeter je garde ma perle derrière et je mets donc j'insère mon crochet et je complète ma bride alors deux brides je vais faire la troisième même chose je ramène ma perle jusqu'au crochet je fais un jeté j'insère mon crochet je tire et je complète ma bride en gardant toujours ma perle derrière et je complète ma perle vers mon crochet je fais un jeté je garde ma perle sur le côté derrière le crochet et je complète ma bride pour cette rangée alors une fois que je termine mes quatre brides je fais trois mailles en l'air un deux et trois et je vais aller dans le même espace où j'ai travaillé mes brides je fais une maille collée pour fermer la rangée alors j'ai fermé la rangée en même temps j'ai préparé l'espace où je vais travailler la rangée suivante alors toujours pour la rangée suivante je fais mes trois mailles en l'air et je tourne je répète la même rangée et cette fois on va travailler en ramenant les perles devant pour qu'ils soient sur le même côté sur le même côté du bras alors on va répéter ces deux rangées qui sont similaires sauf avec le petit changement au niveau du travail des perles ou une fois on ramène la perle devant une fois on la garde derrière le crochet pour travailler et on continue donc toujours ces deux rangées trois mailles en l'air on travaille nos quatre brides dans l'espace de la rangée précédente on fait trois mailles en l'air mailles coulées puis trois mailles en l'air on tourne et on continue le travail donc on vous allez répéter ces rangées jusqu'à ce que votre bracelet soit égal au nombre de centimètres nécessaire pour faire le tour de votre poignée alors je vais compléter les rangées nécessaires pour mon bracelet je vous retrouve juste avant de terminer la dernière rangée comme ça on va terminer ensemble le bracelet et par la suite donc accrocher les dernières accessoires à notre crochet à notre bracelet pardon pour compléter le travail donc ça va être le fermoir que vous avez choisi pour votre bracelet à tout de suite alors voici l'avancement de mon travail là je suis à la dernière rangée finalement j'ai fait 16 rangées donc j'avais raison un petit peu d'ajouter des perles lorsque j'ai fait mon compte pour le nombre de perles que je devais avoir sur mon fil donc c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours avoir plus de perles vaut mieux que d'avoir un nombre exact et puis en manquer à la fin donc j'ai eu 16 rangées à faire donc 4 perles sur 16 rangées pour avoir un bracelet qui tient sûrement mon poignet sans qu'il soit trop serré ni trop large donc je vais ajouter le fermoir aussi je ne dois pas oublier que ça va donner un petit peu plus d'espace aussi alors à la fin de ma rangée je vais la terminer avec vous il me manque les trois mailles en l'air qu'on fait d'habitude à la fin de notre rangée donc 1, 2, 3 et je vais aller faire ma maille couler dans la même place je fais une maille en l'air pour finir je vais couper mon fil je vais laisser un fil assez lent pour pouvoir attacher mon fermoir et je vais le tirer à travers ma boucle pour sécuriser le fil alors maintenant je vais utiliser le fermoir que j'ai choisi pour finaliser mon projet alors vous allez prendre le fermoir que vous avez choisi vous donc ça peut être un fermoir classique ou un autre type de fermoir que vous avez chez vous je vais prendre la première partie j'insère le fil dans le fermoir et avec mon crochet je vais aller tirer le fil à travers la maille ici du haut du bracelet donc vous pouvez avoir votre propre technique pour attacher le fermoir donc moi je vais utiliser, je vais vous montrer ce que je fais d'habitude pour mes bracelets alors je vais tirer le fil à travers la maille là je vais le reprendre et le réinsérer dans mon fermoir donc ça dépend aussi des types de fermoir il y en a qui ont des boucles assez larges pour pouvoir faire ça sinon vous pouvez utiliser avec une aiguille pour le faire alors je vais reprendre encore une fois le fil et là je vais garder la boucle et je vais passer comme si je faisais une maille serré pour sécuriser et là je vais passer le fil deux ou trois fois à travers la même maille pour le sécuriser encore plus donc dans la maille je tire je tourne et je vais à la maille dans la partie opposée et je tire et je fais un genre de maille serré pour sécuriser encore plus mon fil je vais faire un petit nœud et je vais cacher le fil à travers donc les mailles de mes brides ici sur les fils derrière je vais insérer mon crochet si vous pouvez le faire avec une aiguille à laine vous pouvez aussi l'utiliser et je vais prendre le fil je le passe à travers doucement à travers toute cette partie et je vais aller le cacher encore plus loin sur les brides de l'autre de la rangée suivante pour pouvoir avoir plus donc d'espace et je vais le couper je vais refaire la même chose de l'autre côté avec la deuxième partie de mon fermoir ici et avec ça mon projet va être terminé donc j'aurai mon bracelet avec le fermoir attaché je vais continuer donc à cacher le fil ici et je vais attacher l'autre partie du fermoir et je vous retrouve juste après donc pour vous montrer le résultat final du bracelet alors voici mon bracelet porté donc je voulais vous montrer le rendu vous voyez les perles ça donne un rendu très joli à votre bracelet et c'est tellement facile que vous pouvez le faire dans toutes les couleurs pour le porter avec différentes couleurs chaque jour ça fait aussi des jolis cadeaux à faire pour le temps des fêtes tellement c'est facile et rapide à faire donc vous pouvez en faire plein et en choisissant un joli fermoir chic donc ça donne un rendu encore plus chic à apporter alors j'espère que ça vous a plu donc ça vous donne envie de l'essayer et c'est une occasion aussi de s'essayer vos accessoires de crochet pour celles qui n'ont pas l'habitude de le faire alors si vous voulez partager avec nous vos réalisations vous pouvez le faire sur la page Facebook ou Instagram vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne bien sûr pour recevoir toujours les nouveautés et les autres tutoriels d'Atelier LGJ moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création Atelier LGJ et je vous souhaite d'ici là un bon crochet à bientôt